Vous êtes au régime, et alors pas question de se priver d'un petit repas entre amis, surtout si c'est vous qui régalez. L'occasion rêvée de booster recettes light et légumes tristounets, et pourquoi pas, de faire découvrir de nouvelles saveurs à vos convives. Alors pour garder sa ligne incognito tout en régalant ses convives, misez sur nos astuces spéciales en très minceur. Vous êtes au régime, ok. Mais ce n'est pas une raison pour oublier toute vie sociale. D'autant que si c'est vous qui recevez, vous avez la main sur le menu et vous pouvez tout à fait l'orienter vers la légèreté. On vous explique comment réaliser, de l'apéritif à l'entrée, des recettes peu caloriques. Et pour le reste de votre menu minceur, consultez nos recettes minceurs. Astuce pour démarrer avec un apéritif minceur quand on reçoit, impossible de faire l'impasse sur l'apéro, et pourtant pas question de tomber dans le piège de ces petites douceurs pleines de gras et archi salés. Le compromis, on vous le donne à travers ses conseils pour un apéro faible en calories. Astuce numéro 1, vive les légumes. Les tomates cerises, concombres et carottes à piocher dans un gros saladier compenseront à merveille les fringales de pistaches, noix de cajou et cacahuètes infernales. Pour faire plaisir au papier, choisissez-les donc bio et de saison, plus savoureux, ils feront trempette dans des rillettes de thon, thon au naturel mixé avec de la moutarde, des herbes et un soupçon de crème allégée, ou un dipot fromage blanc 0%, agrémenté de citron, d'herbe et d'épices. Voir de légumes mixés, fenouil, tomates, aubergines cuites à la vapeur. Astuce numéro 2, des chips de pommes maison, légers et très croustillants. Émincer des pommes acidulées en tranches d'un millimètre d'épaisseur, avec une mandoline, placez-les sur une plaque à fourreux couverte de papier sulfurisé et faites sécher au four durant plusieurs heures à 80 degrés Celsius, th. 2 à 3, astuce numéro 3, radis noirs, concombres ou courgettes, coupez-les en rondelles de 5 mm d'épaisseur et servez-vous en deux toasts, c'est beaucoup plus léger que le pain et cela reste bien croquant, et c'est ce qui fait tout le plaisir. Astuce numéro 4, trinquez-saint. Inutile d'encombrer la table basse avec des bouteilles d'alcool fort, véritable bombe calorique, préférée du vin. Si vous souhaitez recevoir autrement, sortez le blender et proposez des smoothies et des jus de fruits frais. Pour réduire l'addition calorique, concoctez-vous une poisson moitié jus de fruits, moitié eau gazeuse, et servez-le dans un petit verre à cocktail. Quant au vin, sur les trois couleurs, craquez pour un verre de bon vin rouge qui vous suivra tout au long du repas. Info Morito, glace pile et menthe fraîche jus de citron eau pétillante. Conseil pour réaliser des entrées minces. La légèreté peut aussi être au rendez-vous avec les entrées. On vous dit comment concocter de délicieuses entrées peu caloriques. Astuce numéro 5 Côté sauce, crème ou sauce de soja, fromage blanc 0%, huile d'olive ou de colza, prenez de l'avance et préparez une vinaigrette allégée et savoureuse pour révéler salade et légumes verts. Par exemple, mélangez un yaourt nature 0% avec une cuillère à café de moutarde. Pour varier les plaisirs, ajoutez du jus de citron, de la ciboulette douce, du basilic et des épices. Astuce numéro 6 Les légumes, ce sont vos amis, à condition de ne pas les noyer dans l'huile, la crème ou le fromage. Les champions de la no-calorie, radis. Asperges, salades, fenouilles, endives, champignons de Paris, parce que recevoir est une fête, troquez vos bols contre des verres à chottes pour présenter soupe et mousse, la vérine c'est tendance. On opte pour des soupes légères, sans beurre ni matière grasse bien sûr. Astuce numéro 7 Si vous vous décidez pour une entrée légère à bas de viande, préférez les viandes blanches, les volailles et le lapin. Pensez aussi au jambon blanc dégraissé, idéal pour calmer les fringales. Astuce numéro 8 Côté poissons, les poissons blancs sont généralement synonymes de « pauvres en calories », alors foncez. Vive les sashimis de poissons et les carpaccio, de poissons, de viande ou de légumes, assaisonnés de citron, voire de jus d'orange, d'herbe et de dés de légumes. C'est frais et cela présente toujours bien. Astuce numéro 9 Misez sur les emballés Du soja frais, des blancs de poulet, des feuilles de menthe, et si vous prépariez des rouleaux de printemps, avec les galettes de riz, on les décline version roquettes, fraises et chèvres frais. Même topo avec les feuilles de briques. Il suffit de les garnir de légumes, de fruits et de les laisser dorer au four quelques minutes pour qu'elles soient dorées et craquantes. Astuce numéro 10 Pensez aux graines Vous voulez réveiller une salade de roquettes, donner du piquant à une purée de potimarron ? C'est facile avec les graines germées de radis, poireaux, alfalfa. Les graines, non germées, de pavot, sésame, courge et tournesol, très riches en fibres et en minéraux ont ce petit croquant qui fait la différence. Lire aussi siro féminin, un apéro réussi ? C'est par ici plus grand que 10 idées pour un apéritif dînatoire plus grand que vous préparer un buffet, facile, copyright, docteur.